Je vais faire un brachelet en forme de fleur. Je commence par le noir. Je vais bien le mettre en bas celui-là. Et on part en travers. On reprend ici. On reprend ici. Là, on va jusqu'au bout comme ça. Donc là, ce n'est pas trop compliqué au début. Il faut toujours aller au milieu. Et on avance. On reprend ici. 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 Pour l'instant, on n'a rien à dire. On reprend. Donc, on continue à assembler nos élastiques. On reprend ici. On reprend ici. On reprend ici. Merci. Voilà. Maintenant, on reprend au début. On va commencer par du rose. Voilà. Là, j'ai choisi une couleur rose et du marron pour coincer au milieu. Donc, au marron, pareil. On fait trois tours. Là, on reprend ici avec du verre. Il y a trois tours. Ça ressemble trop, trop sérieux. Sinon, ça va casser les astuces qu'on va les reprendre. Trois tours, c'est bien. Bien tourné. La première partie, on continue. Moi, j'ai choisi de garder 20 couleurs. Comme il y en a ici. Trois couleurs de chaque. On reprend rose, vert, violet. Donc, on reprend rose, vert, violet. Après, on peut mettre six couleurs différentes. Une seule couleur. Comme vous le souhaitez. Donc, ça dépend des goûts. Il faut faire mieux. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Donc, là, pareil. On remet... En fait, on met... Et ensuite. On met... Ou trois. Voilà. Donc après c'était le verre. 3 tours. Le style d'assemblage, c'est partout pari. Alors on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on reprend à l'inverse, donc là on commence toujours, alors la flèche est rouge. Donc on reprend là, là, on va chercher au fond, donc le plus simple c'est de prendre le premier qu'on a mis, le dernier là. Donc on va chercher le premier là, on le sort et on le remet là. Voilà. Après on prend le deuxième qu'on a mis, qu'on prenne en haut ou en bas c'est pareil, mais le plus facile c'est de prendre, alors qu'on a terminé. Voilà, on le remet là. Le résultat ça sera le même hein. C'est pas cool, on en mettrai moins. Voilà. Voilà. Lui, il était mis à l'inverse, parce qu'on voit qu'il trop chère d'un côté. Donc voilà, vous voyez, donc on reprend là, ici, le deuxième et pareil. Donc là, on reprend le premier, le crochet, on tourne à l'inverse, on pousse les marrons, on reprend juste à côté là, clac, le vert. Donc là, il était en train de s'enlever les marrons, donc on met le doigt sur le marron, pour ne pas que tout se décroche. Parce que, ne pas trop les serrés ou pas tout casse, mais il ne faut pas non plus que s'enlève à chaque fois. Donc là, je ne voulais pas trop mettre le doigt à cause de la caméra, mais là je ne peux pas trop biser. Je prends là, j'ai mis le marron dessous, et j'enlève en vert. Voilà, je tire, ils sont fragiles, donc faites attention, ne pas tout... Comme le marron, il a été un peu lourd, comme le marron, on a fait des siennes, c'est revenu. Donc là, pareil, je passe derrière, au marron, je prends le vert, ici, on tourne tout doucement, et on le remet là. Voilà, donc quand c'est des brassées assez fragiles, des élastiques assez fragiles, il faut faire attention. Je prends toujours, on peut le voir, il ne faut pas tirer trop fort pour ne pas les casser, parce que si on le casse en élastique là, il faut tout refaire. Et le plus simple, c'est de prendre dans l'ordre, le premier en haut et en descendant. Si vous cherchez le dernier en bas, on peut le faire, mais bon, on va tirer tellement fort, qu'une fois sur deux, les élastiques qui sont trop fragiles, ils vont casser. Je vais prendre carnal en bas, là, et remonter sur celui-là, mais ça va casser. Donc là, on pousse, on va chercher le rôle, ici. On met le doigt, pas que le marron s'en aille, puisqu'il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas trop, exprès, pour que ce soit plus facile, parce que plus vous allez tirer, plus ça sera serré, plus il faudra tirer fort, plus on va tirer fort, plus ça cassera. Voilà. Ce qu'on veut, c'est le résultat. A la fin, notre bras solide, là, intacte. Parce que si on arrive au bout, là, que ça casse au bout, c'est pareil, il faudra trop commencer. Et on prend un ordre. Donc, c'est pour ça, moi, je le fais doucement, là, pour que vous puissiez bien voir, même si non, si j'ai accès à trop vite, on ne va pas le temps de le faire en tant que moi. Voilà. Je continue là. Je vais aussi me rapprocher pour celui-là et vous. Vous voyez, on pousse derrière. On va chercher ici, là. Je reprends là. Je mets mon doigt pour protéger le marron, si ça n'aille pas. Et je le crochet de l'autre côté. Voilà. Je vais là. Je pousse. Je prends là aussi, c'est assez facile entre le noir et le violet. Je tourne. Voilà, ça se tire trop. On ne tire pas. Si l'élastique commence à une lumière blanche, c'est qu'il va casser, donc il faut tirer moins fort. Sinon. Voilà. On prend son temps, comme on le fait, doucement, mais sûrement. Je vois que là, on va voir, hop, là. Dans les verts, c'est... C'est fragile. Je vois que là, on va voir, là, on va voir la lumière blanche, là. Et là, on va voir la lumière blanche, là. On va voir la lumière blanche, là. Maintenant, à l'heure, on va voir la lumière blanche. je vais le prendre je ne sais pas s'ils sont trop serrés celle là desserrer un peu pour bien voir et moi je mets dessus pour bien le voir si vous étiez bien dessus vous allez bien le voir je suis comme ça à un moment là je ne sais pas que vous voyez bien comment on fait mais c'est moins évident à faire là le dernier des fleurs après il faut assembler les noirs et sûr le premier attention quand vous avez commencé par le premier le marron il sert fort ça fait que trois tours on tire doucement à partir du deuxième encore étirant sa force encore un peu on l'accompagne en faisant le tour pour l'aider à se décrocheter je fais le tour pour l'aider à tirer si vous tirez trop fort comme ça soit le marron il va sortir soit lui il va casser c'était bien que donc c'est des belles couleurs la chie comme ça mais je serai des élastiques assez fragiles toujours prendre le soin de faire doucement voilà voilà donc comme on a commencé par là mais logiquement c'est la logique des choses c'est quand même les noirs on va commencer de l'autre côté on revient au début ici et là on va prendre les noirs donc là on va chercher le noir l'autre noir qui reste donc là on va prendre les noirs et là on va prendre les noirs et là on va prendre les noirs Merci. Donc là on arrive au croisement, on va aller chercher en bas. Alors là, là l'avantage du gros, je crois que c'est comme ça, c'est qu'on va attraper facilement en bas, allez, là je mets que je puisse faire moi, voilà, ça va bien écarter les autres, et on va attraper tout seul le noir, vous voyez, ça vient tout seul. Donc ça c'est un crochet, le crochet est plus solide, celui-là, plus facile, donc, voilà, on continue, allez, hop, on va chercher le noir, Et puis voilà, point critique, celui-là. Donc là, il faudrait attraper un seul, déjà, voilà. Voilà, 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 on continue à tout bracher. Merci. 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 Ok, alors vas-y, en suivant. On continue Voilà Il a failli partir de vert Faut pas oublier Alors là c'est un peu On écarte toujours On écarte Le point critique c'est toujours celui là Parce que là il a une sacrée dose Il ne faut rien en prendre qu'un seul Voilà il faut Bien regarder par dessus Et là il a pris les deux On lui va là et lui va là On peut se tirer L'épaisseur est quand même plus ou moins épaisse Alors si on a un crochet trop petit Une fois sur deux Bon là il est parti Des fois c'est bien aussi Donc si on n'aurait pas le remettre Il est foutu Voilà On en prend un seul Donc là il y a tellement d'élastique Que si vous prenez On en prend un seul C'est pas grave On en prend un seul Voilà On peut chercher une il y a 14h Ou tirer un Et si c'est à droite C'est à gauche C'est à gauche Voilà Voilà Donc normalement Ça se présente Comme ceci Là on vérifie bien Que les noirs Soit bien sous les couleurs Que les noirs là Soit bien sous les couleurs Là Là vous voyez Le noir Il est pas sous la couleur Donc On prend Et on tire On met Dessous Voilà Dessous là Comme celui là Là lui il est en haut On le met Dessus Entre les deux Lui Dessous 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 Oui Dessous Voilà Côté Il faut toujours vérifier Parce que si C'est pas Fait correctement Quand on va décrocheter Ils seront pris Mais Ça va partir Voilà Donc là On va procéder Au Décrochage Donc Nous allons faire L'arrêt là Donc l'arrêt Moi j'aime bien faire cela Après Après Hop Hop On va mettre devant là Lui est transitionné à peu près droit. Je vais mieux faire ça parce que ça fait plus fini. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Soit les bras qu'on a, si ça se tend trop, l'élastique va casser. Si vous faites un main grand, il va casser l'élastique au fur et à mesure. Moi, j'aime bien faire ça pour que l'élastique ne soit pas trop tendu. Au niveau de l'accroche. Là, c'est un peu plus délicat, c'est vrai. Voilà, mais bon. C'est comme ça, là. Au bout de trois, on l'enlève carrément. Et on le reprend. Ça, je trouve que c'est plus fini, c'est mieux. Et chacun fait comme il veut après. Si vous préférez notre technique pour accrocher les bras sur les bras, vous prenez votre technique à vous. Il ne faut pas... Voilà. Les techniques, chacun a la sienne. Chacun préfère l'une ou l'autre. Il fait comme il veut. Voilà, là, je vais mettre le crochet, là. Oui, le crochet. Voilà. Je vais le préparer. Ça ne fait pas bien. On reconnaît les gros doigts, c'est moins marrant. Voilà, c'est bon à mon sens, sinon, il ne va pas y arriver. Voilà. Là, mais j'ai mal crocheté mon crochet. Donc ça, c'est pas bien. Donc là, pour l'instant, je vais faire comme ça et on verra où j'étais après. Là, c'est pas cool. Il n'y en a qu'à lâcher. Il n'y en a qu'à lâcher. Voilà. Après, vous le mettez en place. Hop là. Dans le même sens, on en a l'autre. Bon, on a choisi celui-là. On continue avec celui-là. Bon, là, on va la crocheter comme ça. Bon, là, on va la crocheter comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, la batade du poignet. Bon, là, on a fait comme ça. Voilà. Voilà. Là, dans le bon sens. Soit dans le sens-là, comme ça. Soit dans le sens, on peut pousser. Voilà. C'est pas cool, là, c'est un défi. C'est pas cool, là, c'est un défi.